bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous avez la forme olympique c'est pierre jane crazy kit qui vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'avancée des travaux de la chevrolet lumina numéro 46 nascar de cool trickle c'est l'avant dernier épisode prochain épisode bien ce sera probablement le l'épisode final alors voilà j'ai terminé donc la partie intérieure dans l'épisode final vous aurez vraiment des photos qui feront qu'on verra encore mieux là c'est la dernière chose que j'ai terminé pour l'instant c'est la carrosserie ça fait super plaisir parce que ceux qui ont suivi les épisodes auront vu que j'avais du tout décapé pour recommencer donc voilà ce que ça donne pour le moment au niveau de la carrosserie c'est vraiment super sympa voilà j'ai fait du mieux que je pouvais et cette fois ci je suis parti sur des peintures et des mélanges que j'ai l'habitude de travailler vous voyez il ya des endroits qui sont masqués parce que ce sera une couleur différente à cet endroit là et alors ici à l'arrière il ya ici un endroit masqué parce qu'il faudra venir peindre en noir il y aura encore les parties transparentes à venir placer il y aura encore un peu noir à mettre autour des parties transparentes et alors évidemment le super moment ce sera la pose des calques regardez toutes les calques qu'il faut venir mettre sur cette voiture ça c'est super sympa une fois que les calques seront mises il faudra encore vernir la carrosserie ici nous avons le capot comme vous pouvez le voir alors tout ça n'est pas encore vernis mais c'est quand même déjà une peinture très sympa donc pour ceux qui avaient suivi j'avais dû décaper une première fois et le produit qui décape il s'attaque aussi à la colle c'est pas plus mal du coup ça a enlevé l'aileron et pour repartir sur de bonnes bases je l'ai entièrement décapé aussi décollé nettoyer les traces de colle de là où il avait été collé je l'ai remis en primaire gris à qu'interactive et je n'ai plus qu'à le peindre en noir et je viendrai ensuite de coller là à l'arrière comme ça c'est mieux je préférais faire ça comme ça que de le peindre le coller parce qu'il aurait fallu le masquer alors qu'il ya déjà de la couleur c'est parfois un petit peu compliqué ici à l'avant de la voiture va venir se mettre la petite calandre qui est ici vous voyez elle viendra se mettre par l'extérieur donc ça c'était chromé dans la boîte je l'ai déchromé à l'autre javel j'ai mis du primaire à qu'interactive gris et je viendrai la peindre en noir puisque d'après les images du film on voit bien que c'est noir donc ça va aller super sympa et juste ici en dessous il va falloir venir mettre cette petite pièce qui est ici qui était aussi chromé dans la boîte je l'ai déchromé une fois de plus à l'autre javel elle va être pas en noir et le contour va être fait au molotov chrome et ensuite ça viendra se mettre juste là donc ça ça va être très sympa aussi au niveau des accessoires il y a ici ce qui permet d'aller mettre l'éthanol je l'ai mis en primaire j'ai dressé le primaire pour que ce soit encore mieux voyez boum et j'irai peindre ça en rouge à plusieurs couleurs à mettre ça va être très 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 sympa ça fait super plaisir d'avoir les accessoires en plus et dans les accessoires il ya aussi la servante à outils qui allait avec voilà il a fallu donc une servante entièrement montée je l'ai mis en primaire j'ai dressé le primaire parce que vous voyez on est quand même sur des surfaces bien planes et puis je vais mettre ça en peinture rouge ça va être sympa et puis je viendrai mettre les petites je vais essayer de faire en sorte qu'on détaille un petit peu tout ça ça va être cool alors pour ce qui est des couleurs et bien je suis je suis revenu sur des classiques alors je n'ai pas chez mister obis je trouvais des teintes possibles à condition de faire des mélanges c'est chez tamia que j'ai trouvé finalement ce qui se rapprochait le plus donc le jaune c'est du x8 lemon yellow et le vert c'est tout simplement du tamia light green x15 tout ça a été dilué en 50 50 avec mister color leveling timer 400 produits que beaucoup connaissent donc ça c'est vraiment très très cool voilà donc alors vous verrez ça dans la vidéo montage final pour le raccource un top petit petzouille que je viendrai corriger alors voilà sur la chevrolet lumina de col trickle on n'a pas une délimitation nette entre les deux couleurs donc il n'était pas imaginable à les mettre un cache donc si on ne veut pas une délimitation nette à ce moment là on peut utiliser la technique du t retourner ce qui va créer un brouillard et ça va éviter la délimitation nette alors c'est une technique qui est vraiment génial la technique du thé retourner mais j'ai voulu mais je l'évite dans la mesure du possible parce que évidemment le thé retourner ben la moitié du thé est quand même collé sur une des couleurs et après ça a des petites traces de colle à enlever sur la peinture ça peut être délicat et j'avais pas envie encore après d'essayer d'enlever les traces de colle et au risque de devoir faire des raccords de peinture donc j'ai préféré y aller franchement en faisant très très attention donc j'ai d'abord mis la peinture jaune et ensuite j'ai mis la peinture verte en tirant légèrement de biais pour éviter d'envoyer un brouillard vert sur le jour je me suis débrouillé comme ça et puis finalement je trouve que le résultat est quand même assez sympa donc voilà ça fait plaisir évidemment avec les calques vous imaginez bien que ça va claquer un max donc les calques qui date quand même des années non début années 90 donc je vais faire très très attention parce que des calques anciens ce sont parfois des calques qui se casse facilement donc voilà avant de voilà je vais et puis j'espère qu'il y aura pas de problème avec les calques une fois que je vais tirer le vernis mais normalement ça devrait aller je crois qu'il ya une toute petite inscription ici qui n'est pas à mettre sur la carrosserie je vais je crois je vais faire un test en envoyant des vernis sur cette petite inscription là pour voir ce qui va se passer parce que ce n'est évidemment pas le genre de planches de calques qu'on trouve facilement donc voilà et donc là c'est cool franchement ça avance super super bien à l'intérieur j'ai mis le même gris que celui que j'avais mis sur la les arceaux de la voiture donc c'est ce que j'aime c'est la couleur dont j'avais parlé dans la vidéo précédente concernant cette maquette alors ici comme vous pouvez le voir eh bien le dessous est très très bien détaillé encore une fois vous verrez ça beaucoup mieux en photo dans la vidéo finale la majorité des pièces sont rapportés donc c'était c'est hyper sympa du cours à peindre à venir coller voilà regardez comme c'est sympa c'est vraiment cool voilà vous avez une petite idée la barre de transmission là en blanc c'est assez sympa j'ai vu que c'était comme ça dans la réalité donc là vous avez une petite idée mais donc je vous répète que vous verrez ça de façon plus nette en photo et là les roues qui donne très très bien ils ont été mises en noir elles ont été ensuite vernis puis les pneus ont été mis et puis voilà le jelly roll qui rend très très bien sur les inscriptions et nous avons le pilote bien évidemment dans la voiture qui n'était pas facile à placer je suis venu coller les petites barres ici le moteur vous verrez encore une fois en détail dans la vidéo finale mais il rend assez bien le moteur il est très très beau vous voyez et donc les petits câbles rouges que vous voyez il était fourni dans la boîte donc ça ça fait super plaisir aussi très très beau moteur chevrolet oui si l'un hyper puissant nascar lors ici la partie que vous voyez ici j'ai vu sur internet qu'apparemment dans la réalité et bien la suspension et bleu d'eau je les mise en bleu et à l'arrière je me suis amusé à mettre du jaune pour celle que l'on voit ici et puis c'est vraiment très très sympa franchement c'est du monogramme très sympa il ya eu des petits moments où il a fallu patienter par exemple toute la pièce que vous voyez ici fallait coller les suspensions les suspensions devait bien s'enfoncer ici mais la pièce étant reliée ici en fait voilà si j'étais juste ici au niveau du placement il a ça remontait et si je place cette barre là correctement ça remontait dans l'autre sens donc il a fallu mettre de la colle et puis des élastiques et puis ben attend que ça prenne bien et puis par au dessus il a fallu venir mettre les échappements franchement c'est super sympa il ya encore quelques petits détails que je vais peut-être pouvoir venir peaufiner ici je crois qu'il ya moyen de venir pour mettre un peu de couleurs sur ce que l'on voit ici la moulure qui est très bien fait donc ça je vais retourner voir des photos sur internet le détail donc ça fait super plaisir le dessous du capot qui a été masqué a été mis en peinture gris comme pour les arceaux c'est pourquoi je vais masquer puisque c'est après je suis m la couleur verte je pense que pour la mise en vernis je vais le mettre sur la voiture afin d'avoir quelque chose de super homogène mais donc voilà ici aura des petits des petites pièces chromées à venir mettre dans les petits trous et donc voilà franchement voilà pour avoir vu décaper la maquette ça m'a un petit peu ralenti dans la construction et puis ça valait la peine de reprendre depuis le début en prenant bien le temps de bien tout nettoyer et du coup voilà quoi c'est super sympa j'espère que vous allez bien vous portez bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et la prochaine vidéo concernant cette voiture sera donc normalement la vidéo finale sur ce je vous dis à la prochaine c'était pierre la chaîne crazy kids ciao